Une toute petite île près de Sorel qui s'appelle l'île de Grasse et qui abritait, il y a à peine 40 ans, un village d'une cinquantaine de personnes. Avec la construction de la voie maritime du Saint-Laurent, les familles y ont progressivement déserté l'île. Mais il y a une personne qui est restée et cette personne y demeure toujours. À 75 ans, Henri le Tendre y vit en solitaire, entouré de ses animaux. Luc l'Amoureux de la télévision communautaire de Sorel est allé lui rendre visite sur son île de Grasse pour se rendre compte que l'homme vit aussi dans une autre époque. Peu importe où que vous soyez, si jamais vous rencontrez quelqu'un qui habite la région de Sorel-Tracy, immanquablement, ce dernier ne pourra s'empêcher de vous parler des îles de Sorel. Située à l'embouchure du lac Saint-Pierre, ces 103 îles sont considérées comme les joyaux du patrimoine régional. Exploitées touristiquement pour leur beauté, on oublie souvent le rôle important qu'elles ont joué tout au long des 350 ans d'histoire de Sorel. L'une d'elles, l'île de Grasse, fut longtemps peuplée de paysans et la richesse de son sol lui conférait le titre de grenier de Sorel. Mais au début des années 50, l'arrivée de l'industrialisation poussait les derniers habitants à quitter l'île, sauf pour une famille, les Letendre, un vieil homme, sa femme et leur fils Henri, célibataire. Les anciens, ils ont réussi à être en 1796, pour de bon, tu sais. Mais c'était déjà établi. Il y avait plusieurs propriétaires de rendu. Il y avait déjà de rendu, ah oui. Il est plus fort dans les années 1900. Comme mon père disait, son grand-père, il a dit qu'il a déjà eu 22 maisons, puis 36 familles. C'est ça, dans les années, à peu près dans les années 1700, au commencement de 1800, tu sais. Lui, dans le temps de mon père, dans son temps, lui, c'était 14 maisons qu'il y avait. Et c'est l'île d'âme. Oui. Puis dans le temps de mon grand-père, de mon grand-père, il en avait 18. L'année de la grossesse de l'indépendation, quand il s'en allait le noyer, 19, là, sur 18 maisons, il en a resté 3. Il en a 15, 15 sont disparus. Des maisons? Oui. Il y avait une grossesse d'indépendation, il est perdu. Il est perdu sur le bout. Il y a qu'un joueur qui s'est réchappé. Il s'est réchappé sur le côté où il y a eu au cabineau. Ils ont été l'échafauder le lendemain. Il y en a qui ont passé à nu, il y en a qui ont passé à nu dans un arbre. C'est les deux petits cas, puis il y en a un qui est mort en 8. Il avait la glace en 8. Les bateaux du gouvernement, il est venu pour les chercher. Puis comme ils arrivaient l'après-midi, la tempête a pris tout en arrivant, ils ont manqué les pérures, eux autres-mêmes. Si le dégrad, ça n'avait pas existé, il n'a bien qu'à recrever. Il m'en a arraché. L'autre bord, il a tout été ressort dans l'autre. Il m'a eu su le plus de voir vite. Ici, t'as été riche. L'autre bord, ça poussa pas, il est ressort. Ça prenait bien dans le gras. Puis dans ce temps-là, il y avait presque pas d'animaux. Tout le monde avait des petits lapins de terre. Ils menaient chez eux au bois pour chauffer. Puis du foin. Il faisait des bulles de foin, tant qu'il y avait des granges. Autrefois, quand il y avait bien du monde dans l'île, ils achetaient juste la menace. Ils se mettaient les huvelets, puis il y avait les fleurs eux-mêmes, en fait, tous les fours. Ils faisaient notre four, ils faisaient notre pincette. L'hiver, c'était comme sans terre-femme, on traversait ça. Le pont, le pont de l'as, ça partait comme sans terre. Ici, des voutus, ça passait des fois 30-40 par jour. Dans le schnale, des fois, des oeuvres, c'était comme une procession, ça se fait tout de l'intérieur-là. Quand j'étais petit gars, ben oui. Il les changeait au foin, il les changeait au bois. Il est chaud, il se dépêchait, puis manger après le jeu. Il n'avait qu'un exercice à dire, puis il envoyait le joueur, puis il m'a dit qu'il mange son foin. J'ai dit, j'ai le soir, à la table, puis... Jusqu'il était 9h, 9h30. Il était à 2h. Mon père et ma mère, il était à 2h de temps. Il avait... il avait moins que ma soeur, dans ce temps-là. Il est plus vieux. Il avait un gros tableau, avec une craque. On a cru qu'il avait une craque de l'ange, ben, on a fait ça, là. Il fait, envers la musée à la comprendre, il le mettrait sur... il est fait chacune. Il n'avait rien qu'elle était meilleure que moi. Moi, j'étais le 2e. J'achais au foin, mais elle était un petit peu meilleure que moi. Je n'avais rien. Elle vit à cause. Elle vit à cause. Elle est intelligente, c'est le tout. Elle était plus intelligente que moi, un peu. Ben, mariée, je ne dis pas non, mais... On peut dire, je n'avais pas assez de temps libre pour ça, tu sais, pour les fréquenter, continuellement comme il y en a. Ben, quand tu travailles, tu n'as pas tant d'ennuyer. Tu couches et je vois que je sois fatigué. Quand tu arrives tard le soir, ils m'ont dit, comme mon père, tu dors sur la chaise, tu vois, je travaillais trop. Le matin, ben, au fanal. L'été, ça allait bien. Quand on voyait le printemps, comme à cet incite, là, on n'avait pas besoin du fanal, on parait à la grande. Alors là, c'était la vieille heure, là, c'était en accord, là. Ben, le matin, c'est 5 heures. 4h30, 5 heures, le matin, à l'année, l'hiver va l'aide, au fanal. L'hiver, ça coûte à chède, ça coûte à chède, vu le charbon. On va deux fanals. Mon père va chercher notre fanal. Quand on va le voir maritime à l'année, il y a un hiver, on a vu un mois, puis le dernier hiver, je pense, en 1952, on a vu un deux semaines. Ça fait que là, Georges Lévalier, je pense, il va travailler et déménager cet hiver-là, le dernier. Ça a fait de quoi? Ça a duré un printemps, ça, ça a revenu. Ça a fait un débalancement durant notre temps. On en parlait, mon père en parlait, mon père voulait, il voulait s'en aller des prochaines terres en Abitibi. J'étais pas ben gros, moi j'aimais pas ça. S'il y avait d'une autre place, t'as bien coulé. Quand il me disait d'un Abitibi, il y avait de la chasse par là, du gros juvier, mais pas comme... Ici, il n'y avait pas mal. Il y avait grand, c'est... Finalement, depuis ce petit manœur, au bout d'un an, il n'y avait plus que ça de partir par toi. On ne parlait plus de ça. On s'est endurcis, tu sais, tous ceux. Ah, mais je vais en ville, je vais en ville, puis j'ai hâte de m'emmener. Je dis, je vais en ville, il y a une Brigitte, là. Les autres, les autres, des fois. Moi, je suis paré de bonheur, elle m'emmener, mais les autres, ils ont plus de commission que moi faille. Moi, je suis paré de m'emmener, puis... J'ai hâte de m'emmener, de clarté, de bonheur, tu sais, pas traîner trop longtemps. Ça vous a-tu déjà choqué, de ne pas avoir l'électricité, puis ça vous a déjà dérangé? J'ai fait la demande. J'étais bien supposé de la voir, mais j'ai été déçu, par exemple. Ils m'avaient dit... Ça, c'était supposé de la voir. À un moment donné, ils m'ont dit qu'il avait appassé d'énergie pour me servir une ferme. Ça fait que j'ai attendu jusqu'au canin, de même, tu sais. Pas plus long que ça. On a décidé d'aller se brancher sur le fil sans lui permission. Vous avez fait ça? Ça fait qu'elle l'a faite. Elle l'a faite certainement. Les tristins s'est allés un peu partout. On l'a vu de près deux ans, quasiment deux ans et demi, avant de faire poignée, mais ça fait poignée. La police montait à se laisser dans l'hélicoptère, puis la police montait à amener... Qu'est-ce qui vous a forcé à prendre votre retraite? Ah, bien, cause de santé. Le premier coup, j'ai été... j'ai fait une petite crise de cœur. J'étais 15 jours à l'hôpital, puis quand je suis venu, j'ai recommencé. Elle était pas bien grosse. La deuxième, elle était plus grosse. Là, j'ai rendu pas mal. La troisième, là, j'étais plus capable. Il y a eu un accident de tracteur, là. J'aimais mon domaine, puis j'aimais mon ouvrage. J'aimais toutes les affaires qu'il y avait à faire. Il m'a tenu de rien, tu sais. Si l'ouvrage a duré jamais assez longtemps. Plus qu'il y en avait, mieux j'aimais ça. Je regrette pas. Si t'as revenu, je ferais encore plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada